Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pour égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. On veut jeûner en tant que chrétien. Mais vous ne voyez pas comment vous êtes détourné de Dieu. A quoi c'est-il de gêner si tu ne vois pas que tu n'es plus en communion avec Dieu? Tu ne sais même pas que tu as que tu suives le Satan. Tu ne vois pas comment ta voix, tu suis Satan comme ces femmes. Quand on dit à la femme qu'elle doit se taire dans les assemblées, qu'elle ne doit pas être enseignante de la parole de Dieu. Là voilà, elle va vouloir gêner, mais elle ne voit pas qu'elle se dirige en enfer. Elle prie sans se voir la tête, mais elle veut gêner. Elle n'arrive pas à voir que prier sans se voir la tête, sans se voir la tête, pardon, c'est un grand péché, mais elle va vouloir gêner. On vit dans le péché, on aime le péché qu'on pratique. Nous ne voyons pas que ça déplat Dieu, mais on veut gêner. Donc à quoi sert-il, à quoi te sert-il mon frère, ma soeur, de vouloir gêner, si tu ne vois pas que tu es dans la voie de l'égarement, dans la voie du péché? À quoi te sert-il, mon frère, ma soeur, de mortifier ton âme? Dis ce mercède, nous sommes au mercède toi, si tu n'as point égard à marcher dans la voiture, si tu n'as point égard à plaire à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit au jour de votre jeûne? C'est là où vous vous livrez à vos penchants charnels. C'est là où vous avez les pensées impures, vous commettez des actes impurs en plein jeûne. Voilà, vous rendez le mal pour le mal, vous maudissez vos ennemis, vous rendez le mal par le mal, alors que Dieu voudrait que, même si Dieu nous a fait du mal, nous a fait du mal, nous prions pour la personne. Verset 4, et ce verset, c'est un bon verset qui nous montre le jeûne authentique. Voilà le vrai jeûne, le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ne prenez pas la peine de jeûner, ne perdez pas le temps de vous mortifier, de vous priver de l'aliment, alors que vous vivez dans le péché, vous pratiquez le péché, vous êtes dans la voie de la perdition. Au verset 4, voici, vous jeûnez pour disputer, vous querelez. Tu jeûnes, mais dans un espèce de dispute, il y a toujours la haine vis-à-vis d'un frère en Christ, vis-à-vis d'une seule en Christ. Mais vous voulez gêner. La Bible dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Maintenant, il y a certaines personnes, même dans le corps de Christ, mais qui ne sont pas les vrais chrétiens, qui, malgré tout ce que vous faites, ne voudront pas être en paix avec vous. Vous voudront toujours vivre dans l'hypocrisie, faire sa blague qu'ils vous ont pardonnée, mais le cœur est rempli d'hypocrisie. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous querelez, pour frapper méchamment du poing, il y a des bagages, coucou le poing. Vous jeûnez, je ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue à haut. Regardez, une révélation ici. La révélation au verset 4 nous donne quoi ? Nous donne quelle vérité ? La vérité sur laquelle, quand nous jeûnons, notre voix, nos prières seront entendues par le Dieu très haut, dans son royaume qui est en haut. Voilà, la révélation au verset 4. Et, en même temps que le verset 4 nous donne une grande révélation, à savoir que le jeûne amène Dieu, amène notre prière, notre voix de prière à être entendue par Dieu. Ça nous donne aussi un obstacle. Quand vous jeûnez avec les mauvais motifs, soit par envie ou par concurrence, ou avec les mauvais motifs, en même temps vous frappez méchamment le méch... Vous vous frappez, soit par les coups de poing, soit par la langue, vous calomniez, vous... Vous ne jeûnez pas comme vous voulez le jeûne. Le vrai jeûne est pour que vos prières soient élevées, vos voix de prière soient entendues par Dieu en haut. C'est quand la révélation au verset 4, n'est-ce pas ? Bon, le vrai jeûne. Mais vous jeûnez, étant dans le péché, vous jeûnez en faisant ce qui déplat Dieu, vous perdez votre temps. C'est en vain que vous mortifiez votre âme, c'est en vain que vous vous privez de nourriture. C'est en vain. Parce que Dieu ne vous écoute pas, vous aggravez même votre sort. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Voilà. Il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir, il y a un jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Bien le foie, et le Seigneur Jésus a abordé aussi le sujet des jeunes. Les gens qui sont jeunes pour se faire voir des hommes, le visage est défait, il est là. Comme étant à Dakar, un pays en majorité musulmane, l'aujourd'hui du ramadan, vous voyez les musulmans avec leurs brosses à dents traditionnelles, les morceaux de bois avec lesquels ils se blanchissent, se recurent les dents. Ils sont là à longueur de journée, ils se recurent les dents, ils crachent, ils se recurent, ils crachent, là le visage tout défait. Et pourtant, il s'est levé à 6h du matin, il a mangé un repas copieux, il n'a que 12h de temps. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lors du jeûne au ramadan, les musulmans mangeaient plus que d'habitude. Ce mois-là, c'est là où les gens prennent du poids. C'est là où les gens grossissent. Tu te lèves à 6h du matin, toute la famille, c'est des plats copieux, des cuivettes de nourriture, ils se rassemblent auprès de la cuivette. Et de 6h du matin, ils disent qu'ils vont gêner, ils vont encore manger à 6h. En mangeant à 6h, à 18h, pardon, ils se lèvent à 6h autour de la cuivette de nourriture. À 18h, tu n'aimes pas encore tout digérer ce que tu as mangé à 6h. Mais ils ont le visage défait à longueur des journées, ils sont le défait avec... J'ai expérimenté ça à Dakar. Ils disent que j'ai gêne. Et parlons maintenant des chrétiens. Et il y a des chrétiens qui font pareil que ces musulmans. C'est lui qui a pris la liste de gêner. Mais le visage est défait, c'est comme si on a forcé le gêner, c'est comme si c'est la punition. Il est là le visage défait. Pour que les gens sachent qu'ils jeûnent, ils ne sont pas en air, ou alors spirituel, ils sont là dans un air spirituel. Le Seigneur Jésus recommande ceci. Quand tu jeûnes, ne prends pas un air défait, ne montre pas aux gens que tu jeûnes. N'affiche pas un visage triste, parfume ta tête, lave ton visage, parfume ta tête, et montre aux gens que tu jeûnes. Mais ne montre pas aux gens que tu jeûnes, montre aux gens plutôt la joie qui se dégage de ton visage. Oui, mais il faut le contraire de ce que Jésus a dit à sa voix. Ne montre pas aux gens que tu jeûnes, parce que quand ton visage est défait, on dit vraiment, mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je suis là vraiment, je suis dans un jeûne à sec, je suis dans le jeûne d'Esther, je suis dans le jeûne de Daniel. Jeûne d'Esther, je suis dans le jeûne de Daniel. Donc mon frère, ma soeur, quand tu jeûnes, ne fais pas cela pour que tu fuis les hommes, parfume ta tête, lave ton visage, ne te rêvez pas du sac et de la cendre. Parce que c'est dans le Saint-Testament où les gens se rêvetaient du sac et de la cendre, montraient qu'ils jeûnaient. Quand tu jeûnes, c'est dans le secret, dans le secret entre Dieu et toi. Et Dieu qui voit dans le secret, verra cela et te rendra. Mais quand tu jeûnes pour épater et merveiller les frères, les soeurs, en Christ, montrer comment tu es spirituel, tu ne reçois pas de récompense. Tout se limite à cette mise en scène, à ce cirque que tu fais. Et au-delà de cela, un autre détail que nous partageons ici, dans ce chapitre 58 d'Esaïe, à savoir que le vrai jeûne, c'est un jeûne n'ayant pas les mauvaises pensées, n'étant pas dans les querelles, dans les disputes, dans les bagarres, ne pratiquait pas la méchanceté. Donc, verset 6, suivez attentivement le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chiens de la méchanceté. Détache. Et qu'est-ce que nous apprenons ici? Il y a les chiens de la méchanceté, les chiens du péché, avec lesquels nous sommes enchaînés. Donc, la première étape, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La première étape, quand tu prends la décision de gêner, un, détache d'abord les chiens de la méchanceté. Dénoulez-vous la servitude. Et qu'est-ce qu'il nous met dans la servitude? Un autre mot pour servitude, c'est esclavage. Donc, qu'est-ce qu'il nous met dans l'esclavage? Qu'est-ce qu'il nous met dans la servitude, dans l'esclavage? Qu'est-ce qu'il nous met dans les chiens? C'est le péché. La méchanceté. Voilà. Donc, voici le jeûne auquel je prends plaisir, auquel Dieu prend plaisir. C'est Dieu qui parle ici, au verset 6. Isaïe, chapitre 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chien de la méchanceté. Dénoulez-nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Renvoie libre les opprimés. Comment je comprends le bout de phrase Renvoie libre les opprimés. Beaucoup parmi nous avons épuisonné les gens dans notre cœur. Les gens que nous ne voulons pas pardonner. Les gens à l'égal de qui nous avons toujours la rancœur du ressentiment. Mes frères et sœurs, Efforçons-nous de n'avoir dans notre cœur aucun ressentiment, aucune rancœur vis-à-vis de qui que ce soit. Même vis-à-vis du plus grand meurtrier qui a tué toute votre famille, vos enfants, votre femme, votre mari, vos parents, il a tout tué. Et comme ça ne suffisait pas, il vous a coupé les quatre jambes, il vous a pressé les deux yeux, il vous a bouché les deux oreilles, vous ne pouvez même plus entendre, vous ne pouvez pas avoir votre cœur raché, après avoir tué vos enfants, mari et femme, après avoir tout tué. Je prends cet exemple extrême pour vous dire que, même à une telle personne, n'ayons pas un seul instant du ressentiment, mais une seule seconde. Ça peut être dur sur le plan de la chair, n'est-ce pas ? Ça peut être insupportable sur le plan de la chair. Au point de cette temps, c'est de m'amener à graisser les dents, en attendant cette question, il m'a fait du mal. Regarde, il a détruit toute ma vie, regarde, ma vie n'est plus rien. Mon frère, malgré tout cela, Dieu te dit, renvoie les prisonniers que tu as prisonniers dans ton cœur, les opprimés, renvoie-les libres, enlève-les de ton cœur, prie pour eux. Et la meilleure façon d'enlever les ennemis de nos cœurs que nous avons emprisonnés, la meilleure façon de chasser les ennemis que nous avons enchaînés dans nos cœurs, c'est de prier pour eux. Et prier pour eux dans le silence, dans le secret. Parce que si nous prions en pleine église, c'est pour nous faire voir, dire que voilà, nous prions pour nos ennemis. Non, prions dans le secret. Même votre femme n'est pas là, votre mari n'est pas là, vos enfants ne sont pas là, vos parents ne sont pas là. Priez dans le secret, vous êtes seul avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Un seul peut vous écouter. C'est là où vous comprendrez que c'est, vous avez véritablement enlevé ces prisonniers de votre cœur. Donc avant de gêner, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas t'engager dans un gêne si tu es encore des opprimés dans ton cœur, des esclaves dans ton cœur, des prisonniers dans ton cœur que tu as enchaîné. Tu dis non, celui-là, oh là là, je ne pourrais, je ne pourrais pas te donner à tout le monde, mais pas celui-là. Je ne pourrais pas donner à tout le monde, si tu es passé là. Non, ne gêne pas. Tu as gravement encore ta situation en gênant. Dans le verset 5 dit quoi? Je pense qu'on a sauté le verset... On a sauté le verset 5, je me rends compte. Donc voilà, verset 5, excusez-moi. Est-ce que là, le jeune auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jean, tu courbes la tête comme un jean, tu vois le jean, j'aime la parole de Dieu. Les images de la parole de Dieu sont tellement... Regarde le jean, un roseau, regarde le roseau, pour ceux qui sont familiers des régions où il y a des rivières, vous allez au bord de la rivière ou d'un lac, vous prenez un roseau, il est tellement faible que... Si vous le... Il se courbe. Regardez quand un jeune, il prend un air triste, la tête est courbée, la tête est courbée comme un jean. Est-ce là le jeune auquel je prends plaisir? Le jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jean, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeune, un jour agréable à l'éternel? Je me fie souvent de ces manifestations publiques quand quelqu'un veste la cendre sur lui publiquement, en carrefour, quelqu'un se revêt du sac. Ça peut être sincère, mais généralement, c'est pour se faire voir. C'est pour se faire voir. Il y a un prédicateur qui a failli mourir de faim au Gabon, il a faim un jeune pour s'opposer à la justice du gouvernement, il y a tout ce que le gouvernement, tout ce qui se passe de mourir au Gabon. Il a gêné. Il a fait une graine de faim. En passant, montez-moi dans une, dans quelle bible, il y a le mot graine de faim. Donc, d'aucuns pensaient qu'il gênait, mais lui-même, il a dit qu'il fasse la graine de faim. Il était là, tout maigrichant, pour se faire voir. Je pense qu'il aurait fallu pour lui de faire la graine de faim dans sa chambre, seul, sans que les journalistes ne soient pas coulants, sans que personne ne soit coulant. mais il va en plein centre-ville, en carrefour, sous un arbre, il a la natte, il dit qu'il se dort, il va dormir sur la natte pendant plusieurs jours, il ne mangera pas. C'est là où il couchera, les gens passent. Ça, c'est les jeunes spectacles, les jeunes publicitaires. Et c'est ce que la bible dit ici au verset 5. Est-ce à ce jeune que Dieu prend plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, baisse, courbe la tête comme un genre, il se couche sur un sac, comme ce soi-disant prophète gabonais, qui est parti sur les places publiques avec sa natte se coucher, se couche sur un sac et sur la sante, est-ce qu'il a ce que tu appelleras, tu appelleras un jeune, un jour agréable, éternel? Ce n'est pas ça. Le verset 6, contrairement au verset 5, nous montre quel est le vrai jeune. Ce n'est pas la mise en scène. Ce n'est pas le cirque. Ce n'est pas cela. Et j'aimerais, s'il vous plaît, si c'est la volonté de Dieu, que cette partie de l'enseignement soit l'objet d'une vidéo à part sur le jeune auquel Dieu prend plaisir. Donc, pour vous qui suivez cette vidéo, si vous pouvez la couper et la mettre sur les réseaux sociaux, la partie que j'ai développée sur le jeune, depuis le verset 3, le verset 3 d'Israël 58, jusqu'à là où on va arrêter sur le jeune. Moi, le vrai jeune auquel je prends plaisir, pas le jeune spectacle, pas le jeune pour se faire voir, pas le jeune théâtre, pas le jeune cirque, pas le jeune de comédie. Tu viens là au carrefour, tu te mets le sac sur toi, tu as cet aspect de piété, cette apparence. Non. Tu veux jeûner. Un. Détache le chien du péché dans ta vie. Enlève de ton cœur les gens que tu as prisonniers, à qui tu ne pourras jamais, tu as des signes de ne jamais pas donner. Repends-toi d'abord. Voilà le jeune. Contrairement au verset 5, qui montre le jeune cinéma, qui montre le jeune théâtre, le jeune comédie, le jeune cirque, le jeune mise en scène, où on couche la tête comme un Jean, on couvre la tête comme un Jean, on prend le sac et la cendre, on se réveille du sac, on va dormir sur une natte, en plein carrefour, on montre qu'on se repart. Le verset 6 nous montre le vrai jeune, le jeune auquel Dieu prend plaisir. Si votre jeune est conté à ce que nous venons de voir, c'est que votre jeune, Dieu n'écoute même pas, vos voix ne se lèvent pas, Dieu ne vous accarme pas. Votre jeune satisfait votre égo, votre jeune satisfait votre recherche d'attirer l'attention sur vous. Tout cela, ça ne monte pas, ce n'est vraiment pas un centimètre du sol. Un centimètre sur vous, c'est beaucoup, votre jeune, vos prières que vous élevez ne montent pas un millimètre du sol. Tout ça reste là devant vos pieds. Verset 6, voici le jeune auquel, regardez le contraste, regardez le contraste, regardez la différence, le contraste entre le verset 5 et le verset 6. Le verset 5 nous montre le jeune cinéma, le jeune spectacle, le jeune cirque, le jeune théâtre, le jeune mise en scène. On se fait voir, on met le sac sur soi, on verveille le sac, on couche sur un sac, on met la cendre, on rend le visage des fers, on couvre la tête comme un jean. Contrairement à ce jeune de spectacle, ce jeune du paraître, voilà le vrai jeune au verset 5. Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chiens de la méchanceté. Dénue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. C'est-à-dire tout ce que tu attaches à ton cœur, que tu ne veux pas sortir de ton cœur, ils sont maintenant les locataires dans ton cœur, ils ne peuvent même rejoindre. Tu les as construit des petites chambres dans le cœur. Ça dépend du nombre que tu as. Tel est dans la chambre supérieure du cœur, tel est à droite dans le cœur, chacun a sa chambre, la vègle au matelas, il donne dans ton cœur. La Bible dit quoi? Rends-les libres. Cesse d'avoir les locataires dans ton cœur qui ne peuvent pas le loyer. Chasse-les. Commence à prier pour eux. Et pardonne-leur. Voilà. Donc le verset 6 nous donne déjà les critères du vrai jeune. Et avec cela, même si tu n'as pas besoin de gêner, c'est vrai que nous devons gêner, mais en faisant cela, oh mes frères et soeurs, ça a déjà apporté la grâce et la faveur de gêner dans ta vie. Rien que déjà cela, tu n'as pas besoin de gêner. Rien que le fait que tu détestes les chiens de la méchanceté, c'est-à-dire que tu enlèves les chiens du péché de ta vie, tu dénoues le lien de l'iniquité, l'esclavage du péché de ta vie. Non seulement cela, tu renvoies les gens que tu as retenus que tu as partils dans ton cœur et tu rentres toutes sortes de jours. Ça ne s'arrête pas là. Ça continue au verset 7. Partage ton peu avec celui qui a faim. Il y a les gens qui sont experts en jeunes spectacles, mais ils sont chiches, comme disent les Cameroules. Ils sont avares, égoïstes. Ils n'ont jamais fait le monde. Ils n'ont jamais donné à manger à un pauvre. Mais ils sont super experts, professionnels en jeunes. Des jeunes spectacles. Verset 7. Partage ton peu avec celui qui a faim. Voilà le vrai gêne. Voilà le gêne auquel Dieu prend plaisir. Il y a quelqu'un qui pose la question, NB du côté de YouTube, qui dit, faut-il obligatoirement gêner de 0h à 18h, peut-on voir ayant appris à gêner dans les églises de bâtiments? C'est un peu compliqué. Et NB, ça c'est le nom de Facebook, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur. Justement, il faut vous départir, renoncer, révoquer, abandonner ces jeunes spectacles. dont vous avez hérité dans les églises de bâtiments. Le gêne, c'est selon vous. Il y a quelqu'un qui peut gêner, il dit, voilà, je peux gêner, c'est vous, il n'y a pas de règles pour le gêne. En fait, NB, je ne sais pas quel est votre nom, quel est ton nom, le gêne, c'est une affaire secrète entre toi et Dieu. C'est une affaire entre toi et Dieu. Si tu es marié, avertis soit à ton épouse, soit à ton époux, soit à ta femme, soit à ton mari, soit que tu es homme ou femme, tu peux les avertir que tu vas gêner. Parce qu'ils peuvent avoir des choses telles que la femme, par exemple, a voulu suprendre le mari avec un bon repas, alors il ne faut pas qu'il soit en vain, tu peux lui dire à ta femme que vraiment, je vais, je serai en retrait pendant quelques temps, un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, etc. Donc, elle sait déjà, elle sait, parce que ta femme et toi vont former une même chair. La Bible dit que tu vas gêner dans le secret et que personne sache que tu gênes. Ça, ça s'étend aux membres de l'église. Dans une église, beaucoup rendre la gêne publicitaire pour que les autres aident une autre opinion, une opinion autre, pour se faire voir. Ne rendez pas votre gêne public, même dans une église, sauf si les frères ensemble dans l'église ont décidé de gêner ensemble. Ça, c'est autre chose. Et même si vous avez décidé de gêner ensemble en tant qu'église, l'église d'une autre ville ou d'une autre quartier, je parle des vraies églises et d'une autre église de maison, ne doivent pas savoir que vous, l'église, tenez-vous gêner. C'est en tant qu'église, c'est secret à votre église si vous avez décidé de gêner ensemble par rapport à la situation qui préoccupe votre église particulière. L'église d'un côté de l'autre quartier, de l'autre ville, ne doit pas savoir que vous gênez. Maintenant, si tu gênes seul, un chrétien de l'église ne doit pas savoir que tu gênes. C'est seul en que toi et Dieu. S'il est au courant que tu gênes, consciemment ou inconsciemment, tu as dit « gaspiller ton gêne ». Le gêne, c'est dans le secret. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont mariés, si tu es marié mon frère ou tu es marié ma soeur, ton époux ou ton épouse doit savoir que tu dois gêner. Comme je disais tout à l'heure, il peut avoir une surprise. Il aimerait peut-être que vous vous amusiez ou que vous passiez du bon temps ou que vous ayez à manger. Peu importe ce qui vous fait plaisir. Alors, l'époux ou l'épouse peut soit préparer un repas, soit réserver une surprise à un restaurant. Il l'aura fait en vin. Vous voyez, en vin. Donc, ce serait mieux. La Bible dit que l'homme et la femme forment une même chair. Vous ne formez pas une même chair avec les fraises de son dans l'église, n'est-ce pas? Bien que spirituellement, nous formons un même corps dans le corps de Christ, mais par rapport à la chair, les besoins de la chair, les besoins d'intimité conjugale, les besoins alimentaires, parce que les besoins n'ont pas. Maintenant, revenons à la question sur le NB, il n'y a pas d'heure pour jeûner. Ça dépend de vous. Ça dépend. C'est vous. Vous dites que je vais jeûner de telle heure à telle heure pendant tel nombre de jours. Le nombre de jours, c'est vous et Dieu. les aspects de votre jeûne, ça dépend également de vous. Il y a certains qui font des jeûnes à sec pendant quelques jours, rien n'est dans leur bouche, ils ne mangent ni le boivent. Ça dépend de toi et ça dépend de toi de comment tu jeûnes. Il y a d'autres qui disent que je peux prolonger mon jeûne pendant plusieurs jours, mais je ne mangerai pas, je ne prendrai que des jus ou d'autres me disent que je ne prendrai que de la boisson, enfin de l'eau, pas de jus. D'autres peuvent dire OK, je vais jeûner pendant un mois ou trois semaines, je ne mangerai pas de viande ou de poisson, je ne mangerai que des légumes sauter très rapidement, sans rien d'extraordinaire ou je ne sais pas de fancy, je ne sais pas comment on dit fancy en français. Donc quelque chose de préparer légèrement, de légumes, même pas de poisson à l'intérieur, pas de cremette, pas de viande, rien, ça dépend de vous. Donc, le jeûne, c'est l'intimité entre vous et Dieu, pas son fils Jésus-Christ. donc évitez ces jeunes publicitaires ou ces jeunes copies-collées, des choses qui se passent dans les églises-bâtiments. Vous avez vu tel fait, vous voulez aussi faire comme lui. Il y a quelqu'un qui peut dire que mon jeune consistera à dormir sur une note dans ma chambre. J'ai envie vraiment de mortifier mon âme devant le Seigneur et je laisse le confort de mon matelas. Je dors tout simplement sur une note. Ça, c'est dans le privé, dans le secret entre toi et Dieu. Voilà. Et ça dépend. Quelqu'un peut dire par exemple que voilà j'ai du mal à passer une journée sans aller sur YouTube ou sur Facebook ou regarder la télévision. alors je vais jeûner pendant un mois pas de YouTube, même pas de messages, même rien, hein, pas de télé, pas de vidéos sur YouTube, pas internet. Donc, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous recherchez dans votre jeûne, quel aspect de votre marche spirituelle vous voulez exposer à Dieu. ça dépend de vous. Si par exemple quelqu'un jeune pour avoir la délivrance de la masturbation ou la délivrance de la démo sexuelle à pornographie, ce n'est pas à ce privé du foufou qui va avoir la délivrance de la démo sexuelle, n'est-ce pas ? Je pense qu'un bon aspect, c'est un conseil, parce qu'une fois encore le jeune ça va être vous et Dieu, mais un bon conseil pour un jeune qui a des problèmes de se débarrasser de la pornographie ou de la masturbation, c'est de dire Seigneur Dieu, je décide, moi qui, malgré mes études ou mon travail, j'aime aller sur internet parce que c'est mes études, c'est mon travail, mais je ne vais même prendre une pause si c'est possible dans mon travail, n'est plus aller sur internet, aller sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont habitués à regarder la télévision, non, même la télévision ne la regarderait, donc ça dépend, ça dépend, donc le jeune ça dépend de vous, il n'y a pas des règles de jeune, il n'y a pas des règles de jeune, mais comme nous voyons à Esaïe, retournons à Esaïe, le standard c'est de gêner le standard c'est de gêner en détachant les liens de la méchanceté, en libérant les gens que nous avons rendus prisonniers dans notre coeur parce que nous ne voulons pas leur pardonner, et à partir du verset 6, on a vu nos vrais jeunes, la personne ne m'a pas recommencé à gêner, mais Dieu considère cela comme étant un jeune au calais de propre vie, ça veut dire que tu fais ce qui est difficile à faire, tu détaches les chaînes de la méchanceté dans ta vie, les chaînes du péché, tu dénoues les liens de l'esclavage du péché dans ta vie, tu libères les gens que tu n'arrives pas à pardonner, tu renvoies les opprimés de ton coeur, tu rompes tout esprit de jouges, jouges c'est la servitude, c'est l'esclavage, et non seulement sur verset 7, tu partages ton peur avec celui qui a faim, avec les orphelins, les veufs, les mendiants, les sans-abri, il y a ce merveilleux homme, un soldat roumain, italien, appelé Corneille, le premier européen qui est mentionné dans la Bible comme étant converti à Jésus-Christ, il s'appelait Corneille en italien, il était posté en Israël comme étant un soldat de la de la colonie de la cohorte du cohorte romaine, Corneille, il était pieux, il faisait des aumones au peuple, ce n'est pas par hasard donc que c'est vers un tel homme que le Seigneur Jésus s'est manifesté à Pierre pour que Pierre lui rende visite et plus tard il a été baptisé lui et sa famille et les invités qui l'avaient amené à cette rencontre avec Paul, avec Pierre, excuse-moi Pierre et mieux encore il a été rempli de la puissance du Saint-Esprit il a parlé en langue et c'est un prophétisant par la langue pourquoi ? parce qu'il faisait le monde est-ce que cet homme savait que c'était le jeûne ? non mais il jeûnait plus que les scribes et les pharisiens que Jésus expose à Matthieu chapitre 23 qui font tout pour être vieux des hommes qui mettent les longues robes pour se balader ils aiment les premières places ils aiment être salués au coller rabbi, rabbi maître, maître est-ce que cela a eu le salut à Jésus-Christ ? non pourtant il jeûnait ils imposaient le jeûne au peuple mais voilà un européen un italien qui ne savait pas ce que c'est le jeûne mais qui était tellement bon pieux aimant la gloiture aimant la justice c'est le loyer de ce qui est mauvais et mieux encore faisant le monde au peuple voilà comment la parole de Dieu dans l'Esaïe 58 au verset 6 et 7 résume le cas de l'européen d'Italia Corneille voilà il aimait la gloiture il était pieux il n'aimait pas l'injustice il partageait avec le peuple son abondance il faisait beaucoup de monde au peuple alors le verset 5 continue il dit partage ton poids le vrai jeune beaucoup de chrétiens mettent l'accent sur le jeûne le jeûne le jeûne le jeûne et le jeûne pour beaucoup de chrétiens devient un rituel magique ils pensent que Dieu sera obligé de faire quelque chose s'ils font une semaine sans manger s'ils s'enferment une semaine ça c'est le jeûne magique le jeûne de rituel magique le vrai jeûne ce n'est pas rituel le vrai jeûne ce n'est pas cérémoniel le vrai jeûne commence d'abord par le cœur s'il y a quelqu'un quelque part où Jésus a dit si tu veux faire ton au monde à l'hôtel à l'époque il y avait les hôtels avant que le table soit détruit et que tu te rappelles que tu as quelque chose comme ton frère laisse d'abord ton offrande à l'hôtel va d'abord te réconcilier avec ton frère va d'abord demander pardon si c'est possible qu'il y a parce qu'il y a aussi des gens avec qui la peine ne peut pas se passer mais fais ta part et maintenant reviens t'occuper de ton de ton de ton au monde c'est la mousse avec le jeûne avant de jeûner laisse d'abord la programmation du jeûne tranquille commence à faire le panty de tes péchés commence à détacher les chiens du péché dans ta vie commence à dénouer les liens de la servitude du péché dans ta vie renvoie ce que tu as retenu captif dans ton cœur que tu ne peux pas pardonner rompre toute espèce d'esclavage du péché dans ta vie verset 7 partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile et si tu vois un homme nu couvre-le et ne détourne pas ton semblable est-ce que vous savez qu'il y a les chrétiens en plein jeûne il va au marché en plein jeûne un malheureux lui demande de le monde il détourne la tête mais il est en plein jeûne qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est ce malheureux là n'est pas là par hasard c'est une façon pour Dieu de te montrer que tout ce que tu feras c'est du nième à ses yeux le vrai jeune verset 7 partage ton pain avec celui qui a faim ne sois pas chiche fais du bien autour de toi fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile si tu vois un homme nu couvre-le et ne te détourne par ton semblable quelqu'un vient pour t'emprunter de l'argent tu dis non je n'ai pas alors que tu n'as pas à lui donner puis il est encore c'est un frère en Christ voilà faisons du bien autour de nous et regardez la meilleure résultante pour verset 8 alors ta lumière poindra comme l'aurore j'aime ce résultat si on fait tout ce que nous venons de lire voilà merveilleuse résultante alors ta lumière verset 8 ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera germera promptement nous avons une grande révélation verset 8 tout comme verset 4 à savoir que beaucoup jeunes pourraient être guéris mais après une semaine de jeûne deux semaines de jeûne ils ne sont toujours pas guéris parce que tout ce qui a été dit du verset 6 au verset 7 ils ne le pratiquent pas tout ce qui a été dit au verset 5 ils ne le pratiquent pas ils jeûnent pour avoir un enfant pour mettre face à la stérilité ils jeûnent pour avoir la délivrance pour avoir la guérison de cette maladie après deux semaines trois semaines de jeûne il n'y a rien et s'il n'y a rien après ton jeûne n'en veux pas Dieu va plutôt examine demande à Dieu Seigneur Dieu j'ai jeûné j'ai prié je n'ai pas le résultat il y a des obstacles toujours est-ce que mon jeûne te plaît est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui t'est désagréable le Dieu que je connais que je vous expose au travers de ces écritures se manifestera à toi et te montrera qu'il y a des choses dans ta vie qui font que tu n'as pas besoin de gêner pour le moment va d'abord régler les choses que tu as réglé dans ta vie tu jeûnes mais tu as un mauvais cœur tu jeûnes et tu ne fais pas le monde et voilà un détail que nous chrétiens nous ignorons nous devons faire beaucoup de monde quand je crie à plein gosier que la dîme n'est plus d'actualité parmi nous les gens disent ah j'ai aujourd'hui qu'il n'y a plus de dîme espèce de chrétien chiche espèce de chrétien égoïste on ne se moque pas de Dieu tu te caches de l'égoïste tu te caches de l'est-ce que j'ai aujourd'hui pour être égoïste la dîme 10% n'est plus d'actualité mais avec nos revenus nous devons penser aux pauvres aux offres c'est quelque chose que nous ne faisons pas mais comme j'explique ce verset je pense que c'est un bon rappel pour la plupart des chrétiens penser aux pauvres au moins une fois par semaine au moins tous les deux semaines au moins au moins une fois par mois penser aux pauvres Dieu fera lui sa lumière sur ta vie sur ta famille sur tes enfants comme l'aurore la guérison viendra promptement dans ta vie la délivrance viendra promptement voilà un grand détail que Dieu nous amène à évoquer aujourd'hui le détail de comment quand nous prenons soin des pauvres des déludés des misérables des orphelins des veuves Dieu nous abandonne tu n'as pas besoin de gêner bien que le gêner d'actualité c'est bien c'est encourageant pour l'homme que tu es gêner quand il dit que tu n'as pas besoin de gêner ça veut dire que tu gêneras pour peut-être autre chose mais le gêne ne sera plus pour toi un moyen de vouloir la guérison ou la délivrance parce que ta guérison gênera promptement le verset continue verset 8 ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternet t'accompagnera quelle grande bénédiction au verset 8 qu'est-ce que tu fais le vrai jeune prendre soin des opprimés délivrer les gens que tu as pris dans ton coeur leur pardonner détacher les chiens de l'esclavage du péché dans ta vie pour t'occuper des pauvres tu vois quelqu'un nu tu le couvres quelqu'un vient vers toi pour te demander à lui tu ne souleves pas de lui ou te demander de l'argent tu as tu donnes même si tu n'as pas tu donnes toujours comprenez pourquoi je dis quand tu n'as pas tu donnes toujours j'espère que vous allez comprendre Dieu dit quoi ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gènera promptement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternet t'accompagnera pour la fausse gloire que les faux pasteurs et autres sont dans leur nuit de gloire aux Zénithes une salle d'abominable où les mondains les homosexuels vont faire le concert ces faux pasteurs à Paris vont faire leur nuit de gloire pas cette gloire la vraie gloire de Dieu va t'accompagner pas la gloire Shekina Mami Watak la Shekina démon mal et femelle de la cabale juive pas la gloire Shekina diabolique mais la vraie gloire de Dieu verset 9 alors c'est maintenant regardez alors tu l'appelleras et le télé répondra tu crieras et il dira me voici si tu es loin du milieu de si tu es loin du milieu de toi le joug c'est-à-dire le joug du péché de la méchancité les gestes menaçants et les discours ingénieux nous chrétiens ne devons pas menacer laissons-le être menacé par les gens mais ne menaçons pas mais il y a les chrétiens soi-disant même les faux pasteurs tu les dénonces ils te menacent de te porter plainte c'est la preuve que c'est un faux pasteur regardez quand nous dénonçons les faux pasteurs allez suivre les commentaires les commentaires que nous ne publions pas si nous publions tous les commentaires que les gens mettent sur Youtube ou sur Facebook oh là là il y a les gens qui m'injurent qui m'injurent pardon qui m'insultent qui m'injurent excusez-moi qui m'injurent m'insultent un jury insulte ma mère qui est morte ce ne sont pas les chrétiens et c'est les chrétiens ils sont là là le nom de comptes Facebook ou de Youtube qui sont chrétiens mais c'est les chrétiens le nom les discours injurieux les insultes les menaces si tu menaces tu as les discours injurieux tu appelleras Dieu ne répondra pas tu crieras tu crieras il ne répondra pas mais ça dit si tu donnes ta substance à celui qui a faim encore et encore dans ce chapitre Dieu insiste sur le fait que nous devons faire du bien à ce qui manque si tu donnes ta substance à celui qui a faim si tu rassasis l'âme indigente ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi mes frères et sœurs imaginez-vous que tu travailles dans les ténèbres mais ces ténèbres brillent comme le soleil à midi il n'y aura pas de l'obscurité dans ta vie il n'y aura pas de ténèbres dans ta vie il n'y aura la gloire dans ta vie voilà un chapitre qui nous montre les bienfaits de nous occuper des pauvres et des orphelins et en même temps qui nous montre ce que c'est le vrai jeune et les merveilleuses conséquences je vais dire plutôt les choses merveilleuses qui découlent quand on fait ce genre de jeune bien ça dit à nouveau si tu donnes ta propre subsistance ta propre subsistance ça veut dire que quelqu'un vient te demander à manger ou à boire tu lui donnes c'est pour ça que tu donnes ce que tu avais réservé pour toi et pour tes enfants tu lui dis c'est pas grave je lui donne Dieu s'occupera des enfants et de nous voilà quels standards nous vont arriver si tu lui donnes ta propre subsistance ça veut dire que tout ce qui te restait pour manger ça veut dire qu'après cela c'est la fin pour toi et ta famille mais tu lui donnes ta propre subsistance mais c'est dit si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim si tu rassasis l'âme indigente quelqu'un qui est indigente qui est pauvre et misérable ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi vous pensez que c'est par hasard quand vous allez faire le coup ce que Dieu met un mendiant sur votre chemin à partir de cet enseignement mes frères et soeurs je ne pense pas c'est un hasard quand Dieu met un pauvre en carrefour il y a des fois tu passes à un carrefour là c'est un carrefour tous les jours il n'y a pas de pauvre tu passes là il n'y a pas de mendiant mais si tu passes ce jour là et il vient te demander quelque chose donne lui quelque chose donne lui quelque chose ça veut dire que si tu n'as rien lui donné tu passes avec cette veste tu as la chemise enlève cette veste donne lui la veste tu as quelque chose à donner peut-être que cette veste pourra lui apporter moins de fois la nuit quand il va dormir et en partenant cette chose Dieu nous parle à tous vous et moi même si tu as ta voiture au carrefour tu n'as pas comme l'habitude ici surtout aux Etats-Unis nous n'avons pas l'argent liquide nous avons la carte la carte nous avons les cartes plastiques l'argent c'est en plastique l'argent n'est pas les billets tu n'as pas les billets même si c'est tes chaussures quand tu appelles les chaussures tu dis que va si ça peut te suffire porte-la mais si tu peux la vendre va ça c'est le niveau là que tu dois arriver il n'y a pas l'excuse je n'ai rien tu es au feu quelqu'un vient courir la voiture il met de l'argent tu têtes les poches tu fouilles là tu n'y as rien tu n'as rien mais tu as la veste donne-lui cette veste donne-lui cette veste tu as la chaussure là lui-même il s'en a surpris et il ne va pas refuser cette chaussure il dit je n'ai rien à te donner je n'ai rien à te donner mais voilà prends cette chaussure si elle peut te suffire tant mieux si elle ne peut pas te suffire va te vendre ça si tu as une montre elle lève la montre l'on lui la montre c'est un défi que je lui lance n'oubliez pas que quand je commençais à prier j'ai dit Seigneur Dieu parle-nous dis-nous pas ce que nous voulons entendre donne-moi de dire pas ce que je voulais dire mais parle-nous beaucoup trouvent d'excuses beaucoup trouvent d'excuses ah je n'ai rien tu as quelque chose même dans ta voiture parce qu'ici à Houston c'est difficile de voir quelqu'un qui n'est pas véhiculé parce que c'est une très grande ville même le transport en commun les bus sont limités donc presque tout le monde a une voiture si c'est en Afrique ou peu importe la région du monde même si tu n'es pas véhiculé il y a quelque chose tu as ta tunique donne-lui la tunique tu as la veste donne-lui la veste va rentre à la maison en t-shirt ou en chemise donne-lui quelque chose dis-je n'ai rien mais prends soit pour te couvrir soit donne-lui quelque chose ne te détourne pas voilà une grande révélation que Dieu nous donne à partir d'aujourd'hui donnons quelqu'un te demande quelque chose ce n'est pas par hasard qu'il t'a demandé quelle est la coïncidence que c'est vers toi qu'il devait venir quelle est la coïncidence que c'est à la ville de ta voiture qu'il devait coller quelle est la coïncidence ce n'est pas par hasard ça veut dire que donne-lui quelque chose c'est un défi si c'est Dieu qui te met le défi tu vas arrêter ce défi je préfère la lever cette veste il dit que mon cher ami prenait cette veste la veste même si la veste t'a coûté des milliers d'euros ce n'est pas grave même si la chaussure t'a coûté les yeux de la tête ce n'est pas grave bien on sait que tu peux lui donner tu es parti faire les courses pour ta famille les courses comme partant dans la voiture la main à l'arrière tu n'as pas d'argent oh elle n'a rien tu as les choses dans la voiture surtout tu as pas quelques sachets donne-lui 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 Dieu a entendu nous parler nous devons pratiquer le monde ça doit être une partie de notre vie chrétienne nous devons faire le monde hebdomadairement mensuellement mensuellement une autre idée il y a surtout nous qui sommes à Houston pas à Houston seulement aux Etats-Unis vous quittez la France il y a des choses dans la maison que vous n'avez pas pourquoi ne pas mettre ces choses dans les ballons des chemises etc mettre la main à l'arrière laisser la main à l'arrière vous avez une idée que je donne par exemple le jour où vous avez un carrefour si vous avez l'argent vous donnez l'argent et non seulement l'argent vous direz vous dites voilà quelques vêtements les choses qui peuvent lui aller ça va lui aller si ça ne peut pas aller il va donner un mendiant ou un sans-abri comme lui il va dire voilà quelqu'un m'a donné ils se rendent à un surprise vous voyez que nous chrétiens comment nous pouvons impacter le vrai mot impacter pas le mot impacter des francs-maçons qu'ils mettent à leur église mais le vrai mot impacter des gens de la Seigneur et si tu te souviens que tu es en paix que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi il saura que c'est un chrétien qui l'a aidé rien qu'en lui disant que tu es en paix et que le Seigneur Jésus-Christ te protège voilà comment dire qu'il nous parle par rapport à le monde et si tu le fais le Messire dit à nouveau dit quoi si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim si tu rassasies la main des jantes ta lumière se lèvera sur l'oscurité malgré l'oscurité il y aura la lumière dans ta vie malgré les ténères dans ta vie il y aura cette ténère selon comme le midi Messire 11 l'éternel sera toujours ton toujours soulignez toujours l'éternel sera toujours ton guide il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres la vigueur ça veut dire que même si tu as 100 ans tu peux courir comme un adolescent voilà le secret il y a des fois vous avez supprimé celui-là il a 90 ans il a 80 ans mais quand vous le regardez vous pouvez lui donner 60 ans alors qu'il a 80 ans 85 ans tu seras comme un jardin arrosé non seulement Dieu sera ton guide non seulement il rassasira ton âme dans les lieux arides non seulement il donnera de la vigueur à tes membres mais tu seras comme un jardin arrosé comme une source dans les zones tarifes verset 12 les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines les tiens ta famille ceux qui te sont chers ils rebâtiront sur d'anciennes ruines tu relèveras les fondements antiques on t'appellera réparateur de brèches celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable et ça c'est des détails de plan spirituel verset 13 si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon seul jour si tu fais du sabbat tes dévices pour sanctifier tes l'artes glorifiants et si tu l'honores en le suivant point tes voies en ne te livrant pas tes penchants et en les 20 discours alors tu mettras ton plaisir dans l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'éternel a parlé et comme je l'ai dit plus haut le sabbat c'est Jésus Christ c'est notre repos ce notre sabbat donc sanctifier l'éternel en glorifiant le sabbat aujourd'hui c'est glorifier Jésus Christ en suivant ses commandements et ce verset qui a mis ce chapitre et qui est aussi le dernier chapitre de ce jour d'aujourd'hui car la bouche de l'éternel excusez-moi la bouche de l'éternel apparaît c'était un plaisir mes frères de toi tailler ces choses je ne savais pas qu'on devait mettre autant de temps mais Dieu fait les choses comme on lui semble il a certainement voulu que les choses se passent ainsi et pour vous qui êtes amoureux de l'évangile qui êtes restés jusqu'à 7h que Dieu vous bénisse il se fait certainement tard plus de minuit dans certaines régions de la terre nous sommes encore 18h pour être exact c'est à Houston où nous nous diffusons nous allons tout simplement rendre grâce à Dieu pour cet enseignement et nous séparer éternel Dieu nous te rendons grâce nous te rendons nous te remercions infiniment pour ces révélations que tu nous as données pour ces encouragements Seigneur Dieu c'est une joie d'exposer ta parole Seigneur je t'en supplie augmenter la foi augmenter la foi Seigneur Dieu je t'en supplie donne le miracle de garder la foi parce que garder la foi à cet entrouble c'est l'un des plus grands miracles Seigneur Dieu nous te remercions pour ces enseignements qui font la joie de nos âmes Seigneur donne-nous d'avoir la haine du péché la haine de ce qui n'est pas droit qui est injuste Seigneur donne-nous d'aimer profondément ce que tu aimes donne-nous de haïr de détester avec passion ce que tu haïr ce que tu détestes c'est au nom de Jésus que nous avons prié Amen Jésus Christ TV Vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ